Pierre Benazek est notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Pierre. Bonjour Juan, bonjour Arnold. C'est bien donc un missile solaire de fabrication russe qui a détruit l'avion de la compagnie Malaysia Airlines il y a maintenant deux ans au-dessus de l'Ikraine. Des enquêteurs sont allés sur le terrain pour vérifier tout ça ? Oui effectivement et plutôt pas mal d'enquêteurs d'ailleurs parce qu'il y a eu finalement deux enquêtes. La première était celle de l'OVV, le bureau enquête accident si vous voulez des Pays-Bas. C'est lui qui a reçu le premier les boîtes noires quand elles ont été envoyées d'Ukraine et qui a publié un premier rapport en octobre 2015 qui pointait la certitude d'un missile. C'était une première chose. Et puis il y a ensuite une équipe d'enquête internationale qui a rendu ce rapport le 28 septembre. Et cette équipe d'enquête internationale, elle est composée de Néerlandais, de Belges, d'Indonésiens évidemment, puisque c'est la compagnie, de Malais pardon, puisque c'est la compagnie Malaysian Airlines, d'Australiens et d'Ukrainiens. Tous les pays qui sont concernés, tous ceux qui ont eu le plus de victimes dans cette enquête. Et ils ont effectivement été sur le terrain, eux. Ils se sont retrouvés dans les zones concernées. Ils se sont retrouvés dans les endroits où le missile a été tiré. Ils ont réussi, par exemple, avec des analyses du sol, à constater que le champ qu'ils suspectaient était effectivement le champ qui avait servi de point de départ au missile, même s'il avait été, dès le lendemain, brûlé et retourné pour effacer les traces. Et puis ils ont aussi analysé les débris de l'avion et, bien entendu, les cadavres des victimes qui avaient été ramenés aux Pays-Bas. On se souvient de ces grands convois de corbillards entre l'aéroport et l'endroit où les cadavres ont été entreposés, puisqu'on a retrouvé des débris, des traces de ces missiles russes, de ces missiles soviétiques, pardon, dans les cadavres sur place. Et ils ont également recueilli le témoignage de plus de 200 personnes. On parle de la justice néerlandaise. Rappelons, Pierre Benazet, que 193 victimes parmi les 300 personnes qui ont été tuées étaient néerlandaises. Donc, évidemment, les Pays-Bas prennent en charge cette enquête. Il nous reste 15 secondes, Pierre Benazet. La Russie s'expose à des sanctions, oui ou non ? Alors, pour l'instant, non. On attend une deuxième étape, l'étape judiciaire. Les enquêteurs ont dit qu'ils avaient une centaine de personnes dans leur collimateur, que ce soit des témoins ou des suspects. C'est seulement une fois que ces personnes pourront être inculpées qu'on pourra penser à cette question de sanctions internationales. Merci, Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada